... On a mis en place un groupe de réponses dans les différentes régions du Sénégal et à Zéga Chardon, les cinq membres du groupe de réponses se réunissent régulièrement pour accompagner le processus électoral et venir également sur les éventuelles dérives qui peuvent se produire. Donc depuis hier, le 22 et le 23, la salle de veille est animée par les cinq membres du groupe de réponses et nous suivons les événements et nous intervenons également. Nous avons des éléments qui sont sur le terrain et qui font les remontées des informations. Et nous centralisons les données et au besoin nous réagirons. Mais jusque-là, par la grâce de Dieu, toute la journée, il y a eu par-ci par-là des incidents qui ont été très vite gérés, soit par le préfet ou alors par les forces de défense et de sécurité. Nous n'avons pas eu besoin d'intervenir sur le terrain. Et donc, est-ce que vous pensez que cette bonne ambiance, ce climat va se poursuivre jusqu'à la fin de cette élection ? Mais nous avons bon espoir parce que nous avons visité quelques bureaux de vote. Et sur le nombre de bureaux de vote que nous avons visités, il n'y a qu'un seul où on a noté des incidents, des problèmes. Sinon, partout où nous sommes passés, c'est une ambiance bon enfant qui règne. Les gens sont en train de voter. Les forces de défense et de sécurité sont là pour veiller. Les observateurs aussi sont là. Et donc, tout se passe vraiment de très beau, avec beaucoup d'élégance ici à Zegershore. On a noté que par contre, l'incident qui a aussi été géré dans un bureau de vote à Amadbari, Moussa Bari, et très rapidement aussi là, les forces de défense et de sécurité ont réagi. Nous n'avons pas eu le temps d'aller sur le terrain. Et un appel pour tous ceux qui sont sur le terrain en train de voter ou des acteurs politiques ? Mais nous continuons à lancer notre appel à la non-violence. Et ça, nous l'avons fait déjà. Avant, avec la plateforme des femmes et d'autres organisations de la société civile, nous avons déjà mené une campagne. Nous sommes dans une campagne de sensibilisation pour des élections apaisées. Et nous continuons à lancer avec le WANEP le même appel demandant aux populations d'aller voter dans la dignité et en toute responsabilité et de rentrer chez elles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !